Pourquoi mener une étude sur les dirigeants et les dirigeants de la sphère publique et pourquoi parler de leadership ? La fonction publique française aujourd'hui c'est 5,4 millions d'agents et parmi eux, un peu plus de 21 000, les agents dits de catégorie A+, ont pour mission de diriger les services et établissements des trois fonctions publiques, d'État, territoriales et hospitalières. C'est à ces dirigeantes et ces dirigeants qu'incombe la responsabilité de motiver les agents, afin qu'ensemble ils mettent en œuvre les politiques publiques avec efficience et respect des principes de service public. C'est également à ces dirigeantes et ces dirigeants qu'échoient la responsabilité d'engager les agents dans la modernisation de l'administration française initiée avec la RGPP. Pour réussir ces missions d'intérêt général, les dirigeants de la fonction publique disposent bien sûr de ressources techniques, financières et humaines. Ils disposent également d'un certain pouvoir de décision et d'action définis en droit, selon leur périmètre de responsabilité et leur statut. Mais cela ne suffit pas, ne suffit plus, pourrais-je dire, à garantir l'adhésion et l'engagement des agents. C'est ici précisément que notre étude commence, à l'endroit où le pouvoir du statut et le pouvoir de la fonction éprouvent leurs limites quand il s'agit d'obtenir l'adhésion des équipes. Notre étude commence sur le territoire méconnu, méprometteur du leadership. Alors leadership c'est quoi ? C'est l'influence que le manager exerce en s'appuyant non pas sur son statut, sa position hiérarchique, mais uniquement sur son talent personnel, sa personnalité, ses comportements, ses valeurs et ses décisions au quotidien. Et si nous avons choisi d'étudier le leadership des dirigeants de la sphère publique, c'est pour apporter notre pierre scientifique à l'édifice de la modernisation de l'administration et la révision des politiques publiques en éclairant finalement leur dimension la plus humaine, c'est-à-dire les comportements de ceux qui les conduisent et sont aujourd'hui confrontés à des enjeux de transformation qui vont déterminer le quotidien de l'ensemble des Français. Alors à travers la lecture des résultats de notre étude, vous comprendrez un peu mieux dans quel contexte, complexe et paradoxo, « Les managers publics doivent faire montre de leadership aujourd'hui ». Vous en apprendrez aussi un peu plus sur ce que les agents attendent des managers publics et sur ce qui les motive au quotidien. Et bien sûr, vous découvrirez le profil de leadership du manager public, qui sont les leaders publics aujourd'hui, quels comportements, quels styles de leadership sont les leurs et sur quelles dimensions du leadership doivent-ils progresser dans les années à venir pour donner le meilleur d'eux-mêmes et de leurs équipes et tout ça au service de l'intérêt général. Avec cette étude, nous avons voulu aller au-delà du simple constat et proposer des axes de travail et de développement à la fois aux managers publics et à ceux qui les forment, les conseils ou les accompagnent au quotidien. C'est pourquoi nous nous sommes associés avec le cabinet de conseil Conviction & Co, qui accompagne un grand nombre de leaders publics, et ce, afin de traduire en recommandation pour l'action nos résultats et nos analyses. Chercheurs et consultants ont travaillé ensemble, et d'ailleurs je profite de cette introduction pour remercier Frédéric Moreau et Loïc Jouen de Conviction & Co, ainsi que toute l'équipe de recherche de l'EDEC qui s'est investie sur ce projet, Marique Delange, Ager Gemel et Geneviève Vauriez-Ségaard. C'est après ça avec grand plaisir que je vous invite à découvrir les résultats, qui vont, j'en suis certaine, bousculer quelques idées reçues et préjugées que vous pourriez avoir sur les fonctionnaires français. Merci. Merci.